Shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous nos frères, shalom à toutes nos sœurs, que la main de Dieu soit sur vous et que le témoignage de Dieu vous distingue dans cette génération non souveraine de Jésus. Voilà après le départ de Maman Shalom et Canet vers le Seigneur et dans la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ dont nous avons servi avec fidélité, elle a servi avec moi avec fidélité, avec loyauté, elle a reçu sa récompense. C'est une guerrière qui est partie. Mais pour nous qui sommes restés vivants, la bataille continue. Voilà pourquoi j'annonce mon retour officiel. Ce n'est pas comme si j'avais arrêté les batailles de l'éternel. Après cet événement qui a été un grand choc pour moi et pour le corps de Christ, à partir de ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous serons là à Yaoundé, à la birre avec les quatre forgerons, mes frères qui ont été fidèles et loyaux dans ces moments compliqués, qui m'ont remplacé valablement et le peuple en a rendu témoignage. Je pense que ça a été un très bel exemple d'unité, un très bel exemple d'amour en Jésus-Christ. Et ma prière c'est que ces parfums se répandent dans toute l'église au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Beaucoup de personnes parmi ceux qui ont lu mes publications se sont attristées en voyant certaines de mes publications. Je pense que mes publications étaient très mal comprises. Je suis debout, le Seigneur est ma force. Dieu est fidèle et n'abandonnera jamais ceux qui mettent leur confiance en son nom. La Bible dit heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacaille, la transforme en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc ne vous souciez pas pour moi parce que je suis en train de bonnes mains. Le Seigneur Jésus-Christ prend soin de moi. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Donc nous allons reprendre la guerre. Je voudrais encourager tous ceux qui ont été abattus à travers ce drame. Tous ceux qui ont été touchés, tous ceux dont la foi a été brandée. Vous savez Dieu est le maître. Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide. Nous sommes des instruments entre ses mains. Et quelqu'un m'a donné une belle exhortation pendant la nuit des souvenirs. Disant que je suis le jardinier. Mon mien était la fleur que je devrais arroser. Et le jardinier, je suis jardinier. Le propriétaire du jardin est venu cueillir la fleur que j'aimais. Nous donnons toute la gloire à Jésus-Christ. Mais la guerre n'est pas finie. On ne peut pas s'arrêter. Donc Satan n'a rien remporté. Tout ce qui s'est passé, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le gagnant, c'est Jésus-Christ. Tout cela, je donne gloire à Jésus. Et je vous exhorte aussi à donner gloire à Jésus-Christ. Donc ce dimanche, par la grâce de Dieu, c'est le grand retour dans les batailles de l'éternel. Comme le dit l'adage hébraïque, J'ai combattu les batailles de l'Ochim. Je suis un guerrier, je lutterai jusqu'à ma mort. Il n'y a que la mort qui m'empêchera. C'est-à-dire qu'il mettra fin à ma bataille, à ma détermination de voir le royaume de Satan dépeuplé et le royaume de Christ peuplé. Donc nous allons commencer ce dimanche à la birre. Je t'invite, ne manquez pas, la main de Dieu sera sur toi. Vous êtes bénis-vous, qui seraient les premiers sur qui ? Je vais adresser à qui ? Je vais adresser la parole de Dieu et ceux sur qui. Je vais mettre la main pour la première fois après ce grand moment de retraite. Pendant ces un mois, Dieu m'a préparé. Et à partir de mardi le 8 jusqu'à dimanche le 13, nous serons à Douala. Nous serons à Douala. Ça veut dire que tous les jours, nous aurons culte à Douala. Tous les soirs à partir de 16h en Dogbon derrière l'immeuble Kamle. Donc vous êtes à Douala, vous êtes bénis. C'est la recommandation personnelle que le Seigneur m'a donnée pendant ce moment de retraite forcée. Donc nous serons à Douala tous les soirs à partir de mardi le 8. Viens avec ton problème, viens avec ta plainte devant l'éternel, quel que soit le cas, quelle que soit la situation. Je sais que le Seigneur ne nous décevra pas. La mort de Momi Shalom et Kané, il faut la comprendre. Et j'ai pris du temps pour la comprendre. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Il a dit je ne t'abandonnerai, je te délaisserai, Dieu m'a aidé. Je vous dis la vérité, je viens de loin. Les un mois là pour moi, c'est un peu comme si c'était 10 ans. 10 ans de retraite où le Seigneur m'a parlé dans son intimité. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a amené. Il a parlé comme un père parle à son fils. Et je lui ai dit Seigneur, tu sais que je t'aime de tout mon cœur et que je ne suis pas hypocrite dans mon amour et ma détermination de t'aimer. Seigneur, je suis vrai. Je ne suis pas non parfait, c'est vrai, bon, mais je suis vrai. Mon amour pour toi est vrai et tu le sais. Mais je prends l'engagement, c'est d'être fidèle et loyal jusqu'à ma mort. Il y a un chant qui dit jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Donc c'est un engagement à vie. Donc je veux encourager l'église de Dieu Cameroun en Afrique, dans le monde entier qui a été ébranlé. Je pense que sa mort est une sémence pour la répentance de milliers et de millions d'âmes dans le monde entier. Il y a un père de l'église, je pense que c'est Origen, qui a dit « Sangre martyrum siemen ecclesia », le sang des martyrs est la sémence de l'église. Donc je suis heureux d'avoir été l'époux d'une femme, une héroïne comme celle-là. Et je suis aussi heureux de savoir que mes conseils et mes enseignements dans sa vie l'ont conduit jusqu'à la félicité suprême. Un jour, nous verrons le Seigneur. Un jour, nous serons avec lui. Il y a de belles maisons dans le ciel et Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a de belles maisons, il y a de demeures dans le ciel pour chacun. Donc je bénis le Seigneur pour cette demeure que ma femme a eue et je sais que chacun de nous aura cette demeure, c'est l'espérance des saints. Donc voilà, à partir de mardi le 8, nous ouvrons le bal. Nous ouvrons un moment de délivrance, d'intimité avec Dieu. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Que je te supplie d'être là, ne manque que sous aucun prétexte. Je sais que Dieu te bénira et Dieu te fera entrer dans une autre dimension, dans ta relation personnelle, ton expérience avec le Saint-Esprit. Donc le mois de juin, c'est le mois de la gloire. Mais a été le mois de la gloire et nous continuons avec le mois de gloire et je sais que la main de Dieu nous introduira jusque dans sa gloire. Jésus-Christ a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc je veux que notre foi soit ravigotée, qu'elle soit envigorée, qu'elle soit ravigotée. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas à la birre à Yaoundé en Kouaban ce dimanche à partir de 7h30. Les quatre forgerons seront là, mes trois frères seront là pour me repasser le témoin. Et puis nous allons continuer la guerre. Donc je suis vivant, je me porte bien, je suis sorti plus fort de cette expérience. Pour ceux qui pensent que non, il ne veut pas laisser partir sa femme et il est attaché à une défunte, non. Les morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants pour l'éternité. Et nous les rejoindrons, nous aussi, et nous habiterons dans des demeures. L'embrissé avec notre Jésus, c'est notre espérance et c'est mon espérance et je sais que c'est aussi ton espérance. Dieu m'a oué pour des choses plus grandes. Dieu a oué mon esprit pour des enseignements plus profonds. En sorte que je prie pour ceux qui m'écouteront. Je prie qu'ils aient aussi la grâce que j'ai eue de comprendre les choses que Dieu m'a révélées. Merci pour votre soutien. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à tous les mamans dans la foi. Merci à mes fils qui se sont montrés fidèles et loyaux autour de moi. Merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Merci pour vos condoléances, vos exhortations. J'ai vu les gens se tuer pour moi. J'ai vu les gens se ressentir ces tabours. J'ai vu les gens se lamenter pour moi. Oh Seigneur, nous voulons notre papa fort. Nous le voulons, revenu au milieu de nous, étant plus perpicace. Oui, le Seigneur a exaucé vos prières. Je suis vivant et je suis là. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.